Croz, mais 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 croz. Je m'appelle Daniel Pierre, je suis un ancien étudiant de l'université d'Orléans. En 1998, au sortir de l'université, j'ai créé une entreprise, la Société Geoïde, une société spécialisée dans les systèmes d'information et la gestion de la ressource en eau. C'est aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de personnes qui, depuis plus d'un an et demi déjà, ont rejoint Antea Group, la Société de Conseil et d'ingénierie en environnement. Et je suis actuellement le directeur de la recherche et du développement d'Antea Group en France. Alors effectivement, la Fondation, je pense, a un rôle essentiel, primordial de mise en relation du monde de l'entreprise et du monde de l'université. Deux mondes qui, jusqu'à présent, se côtoient, vivent côte à côte, mais ne travaillent pas forcément toujours très bien ensemble. Je pense que c'est l'intérêt primordial, effectivement, en vue d'insérer les jeunes formés par l'université et en vue, pour les entreprises, de trouver des jeunes qui soient qualifiés selon les besoins du monde économique. Quand vous êtes une PME, moi j'étais chef d'entreprise d'une PME, quand vous n'avez pas été universitaire, c'est un monde quand même un peu à part. Donc structurellement, et puis avec des codes et des relations un petit peu particulières. Mais une fois que vous avez pénétré ce monde de l'université, vous voyez qu'il y a des possibilités de coopération extrêmement importantes. Donc la première phase vis-à-vis des PME, c'est la pédagogie. Donc nous, notre rôle est justement d'être en prise directe avec le monde des entreprises, de pouvoir expliquer au monde universitaire quelles sont les attentes du monde de l'entreprise, de donner notre point de vue et de faire le lien, que ce soit pour des stages ou pour des emplois. Beaucoup d'étudiants, quand on intègre des start-up, ont des idées, font de la recherche dans ce sens-là, pour nous, c'est une richesse immense, parce qu'on cherche justement toutes ces petites innovations, ces petites technologies, tout ce qui peut être amené au niveau du smart par exemple. Notre vocation et notre possibilité, c'est d'accompagner les jeunes, et c'est d'accompagner les entreprises pour qu'ils se retrouvent et qu'ils se connaissent. Et puis la deuxième phase, c'est la mise en musique, c'est-à-dire que finalement, quand une PME est confrontée à un problème, qu'elle n'hésite pas à appeler un universitaire ou l'université qui va ensuite l'orienter pour effectivement trouver la personne ou le groupe qui travaille ou qui peut faire une recherche appliquée pour la PME. Aujourd'hui, pour nous, l'innovation, c'est un petit peu les new business, les nouveaux marchés. C'est découvrir et voir comment aborder le monde différemment. Il ne s'agit pas de faire une formation adaptée strictement à l'entreprise, mais que cette employabilité soit effectivement réussie. Alors je sais que l'Université d'Orléans est très performante dans ce domaine-là, puisqu'ils ont été classés dans les top 10, je crois qu'ils sont 3e, pour l'insertion des étudiants. Donc cette année, c'est l'année d'initialisation du programme d'investissement de la Fondation de l'Université. Donc beaucoup de travail de fond pour préparer déjà une valorisation de tous les brevets, tous les produits qui pourraient être valorisables dans le monde économique. Donc c'est un recensement qui est en cours aujourd'hui. Et puis tout à fait prochainement devrait avoir lieu l'annonce officielle de l'organisation d'un prix récompensant des travaux universitaires, des travaux d'étudiants, qui ont directement profité à des entreprises du territoire, à des collectivités locales. Le but étant de montrer que la Fondation de l'Université d'Orléans, c'est un opérateur important du tissu économique local-régional, et qu'en plus de ça, l'Université peut amener des éléments déterminants en ce qui concerne l'innovation dans les entreprises, l'innovation dans les services. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir positionner cette fondation en interaction entre le monde économique d'une part et le monde académique d'autre part. Sous-titrage Société Radio-Canada